RTL Matin Les carnets d'Alba Ah des carnets que toute la classe politique voudrait bien lire. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors que la relax de Dominique de Villepin a été définitivement confirmée, Alba, l'ancien Premier ministre, a décidé de quitter la présidence de son parti, République Suditaire. Mais alors pourquoi faire ? Et bien pour se consacrer à une politique de rassemblement national. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien que selon lui, personne n'est qualifié pour mener seul l'aventure de 2012. Ni la droite, ni la gauche, ni le centre ne détiennent la vérité. Voilà. Voilà pourquoi Dominique de Villepin veut ce grand rassemblement. Vous savez, Dominique de Villepin, il a tendance à toujours tout dramatiser. Il n'a pas forcément tort, mais il le fait toujours en exagérant beaucoup. En tout cas, il y met beaucoup de tensions dramatiques. Pour Dominique de Villepin, je le cite, nous sommes en guerre. Voilà ce qu'il répète partout. Et selon lui, quand on est en guerre, on ne se pose plus de questions tactiques. Non, il faut jouer collectif. Donc Dominique de Villepin veut prendre son bâton de pellerin et aller chercher tous ceux, je le cite encore, qui veulent défendre l'intérêt général. Dominique de Villepin rêve d'un ticket, car dit-il en temps de guerre, un Premier ministre compte autant qu'un président. Et il ajoute, moi je suis disponible. Et ça veut dire qu'il ne sera pas candidat lui-même ? Moi je le comprends comme ça, vous aussi peut-être. Il ne peut pas le dire officiellement, mais il laisse entendre qu'il peut se ranger derrière quelqu'un pour la présidentielle. Alors est-ce que ce sera un Bayrou ? Est-ce que ce sera un Borloo ? Pour l'instant, Dominique de Villepin ne veut rien dévoiler, même s'il connaît très bien l'un et l'autre. Il se voit, et les convergences sont assez nombreuses entre eux. En tous les cas, dans son entourage, on parie beaucoup sur Dominique de Villepin. Oui, c'est vrai que l'entourage est très motivé. Ceux qui restent de l'entourage, ils ne sont pas beaucoup. En tout cas, il forme l'espoir qu'il sera candidat. Écoutez ce qu'en dit le député vilpiniste Jean-Pierre Grand. Dominique de Villepin, c'est un homme d'État, ce n'est pas un politicien. Et naturellement, les politiciens ne peuvent pas toujours comprendre comment raison un homme d'État. Eh bien, il va falloir s'habituer à ce que l'homme d'État, de la dimension de Dominique de Villepin, parle autrement que la classe politique habituelle. Vous avez saisi ? C'est un homme d'État, pas un politicien. Alors Jean-Pierre Grand, mesdames et messieurs, retenez bien ce nom, parce que c'est lui le nouvel homme fort de République solidaire. C'est à lui que Dominique de Villepin a confié ce parti qu'il avait créé et qu'il vient de quitter. Jean-Pierre Grand, dont la tâche ne sera pas facile, parce que vous savez, beaucoup ont quitté ces derniers mois ce petit parti. Ils sont à peine allés. Deux, trois députés, monsieur Grand ? D'abord, on était trois. Les militants ne s'en vont pas, parce que je me souviens qu'aujourd'hui, au bureau politique, il y avait des représentants des quatre points cardinaux. On est une trentaine au bureau politique. Donc les gens sont là. Mais attendez, attendez, monsieur Borloo, combien a-t-il de députés qui le suivent dans son aventure ? Donc l'élection présidentielle, ça ne se passera pas dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Voilà, vous avez bien compris, monsieur Grand, qui veut faire mentir tous ceux qui ont déjà changé le nom de République solidaire en République solitaire. Et d'ailleurs, vous l'avez fait, vous, Stéphane Carpentier, tout à l'heure. Absolument, je confirme. Merci beaucoup, Alba. C'est à Podcast Télé, Carnet d'Alba Ventura, sur notre site rdl.fr.